wow bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous si vous vous portez bien et bien je suis content je suis très heureux si vous n'êtes pas abonné vous savez que vous devez vous abonner par rapport aux j'aime nous avons décidé de ne plus vous demander des j'aime celui qui aime que celui qui aime la vidéo clique sur j'aime celui qui n'aime pas la vidéo fasse ce qu'il a envie de faire mais ce qui est sûr c'est que ce dont nous allons parler là maintenant ça va forcément vous intéresser parce que nous tous ici nous aimons la musique et des deux témoins puissants qui apparaît même à la fin de cette vidéo un homme qui a connu les choses mythiques nous a révélé qu'il y a un esprit derrière la musique profane ça veut dire que derrière toute musique il y a un esprit un esprit c'est quoi mes frères et sœurs ça peut être l'esprit de dieu le Saint Esprit qui est la source d'inspiration d'une personne et qui amène cette personne à nous produire de belles chansons ou de l'autre côté ça peut être des démons qui inspire une personne à faire une chanson et nous produire cette musique qu'on appelle aujourd'hui la musique profane c'est bien sûr c'est que pour connaître reconnaître de telle musique c'est très simple il faut juste écouter d'abord la chanson et ceux qui sont les connaisseurs ils sauront que de cette chanson là il y a certaines paroles c'est un mot prononcé qu'on ne comprend pas et ces mots là ces expressions là ce sont des incantations bon nous allons venir et cet esprit qui anime cette personne ou qui a inspiré cette personne c'est même cet esprit mauvais à mon corps ce démon là avec qui les gens de l'industrie de la musique en général ont décidé de baptiser parce que cette personne est malgré tout c'est la même qui les donne du succès c'est à dire ce démon là est celui-là même qui les donne du succès on l'appelle communément bafoumé et c'est bafoumé d'après la description que nous a fait ce homme même ex sataniste qui nous a révélé toutes ces choses dans notre mois plus sans précédent il nous a tout simplement dit que bafoumé c'est un démon et ce démon là il aime beaucoup rire il rit même pour rien il rit et ce démon là c'est lui qui est responsable des pactes qui ont lieu avec les gens de l'industrie de la musique c'est-à-dire que si quelqu'un veut prospérer il veut avoir du succès dans la musique dans sa musique ou qu'on veut être devenu célèbre ou comme une superstar en suivant le chemin de la musique cette personne à un moment donné doit rencontrer ce gars là afin que ce démon là puisse lui donner son pouvoir c'est là même son pacte a commencé quand vous venez on vous dit voici le pacte est-ce qu'on appelle communement le pacte avec le diable où tu dois signer avec ton sang est-ce que vous comprenez voilà et on te dit quoi qu'est ce que le démon te dit le démon te dit moi je vais te donner du succès je vais tout te donner je vais t'apporter tout ce qu'il te faut ça c'est mon travail c'est mon business tu devais être une superstar mais toi en retour tu vas me donner tes fans tous ceux qui seront fans de toi seront directement fan de moi et puis tu dois participer à des rituels et au coup de ces rituels toi il va falloir que tu sois tu participes à des rituels d'homosexualité non pas de la sodomie ça veut dire que lors de ces rituels toi les gens peuvent passer sur toi si tu es un homme d'autres hommes peuvent coucher avec toi tu seras violé par d'autres hommes un garçon violé par d'autres hommes ce qu'on appelle la sodomie ce qu'on appelle la pédophilie tout ce genre de choses et on a découvert même lors de ces deux témoins plus simples précédents que 60 à 70% des gens qui se trouvent dans l'industrie de la musique font ces choses participent aux rituels est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai c'est vrai c'était juste un témoignage mais ce que moi je peux vous dire c'est que moi même hier je faisais des recherches nous faisons des recherches et nous sommes nous avons vu nous avons entendu une une stade de la musique parlait et cette stade de la musique parlait et elle nous disait des trucs des trucs vraiment assez étonnant que certaines personnes peuvent ne pas comprendre ou laisser certaines personnes peuvent comprendre au premier degré peut-être c'est temps de dire bon nous on comprend au second degré mais c'est bien sûr nous allons vous dire ce que cette stade là a dit et puis vous allez nous dire comment vous comprenez la chose mais c'est dans la partie comment tout se passe mais c'est ce que 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 c'est à la disait elle dit que elle elle a une mission c'est une stade de la musique elle dit elle a qu'elle elle a une mission et sa mission c'est de donner de la joie à ses fans et de faire connaître également à tous ces fans qu'il y a un dieu il y a un dieu qui existe et que ce dieu là nous devons reconnaître son existence nous devons l'adorer je reprends je dis ce stade a pris la parole pour qui vous parlez à ces fans ou encore à tout le monde et cette fan la disait cette star la disait j'ai une mission j'ai une mission j'ai une mission premièrement mission quel est le but de ta mission ma mission c'est de dégayer les gens de donner la joie dans le coeur de toutes mes fans mais pas seulement ça mais aussi de leur faire connaître qu'il existe un dieu un dieu et il va poursuivre ce l'argument et il va expliquer à tous ces fans son signe astrologique il va dire je suis temps je suis censé être comme celui-ci c'est en ce moment toi tu vas te poser la question de savoir mais de quel dieu s'agit-il au point où on parle des signes astrologiques s'il s'agit du vrai dieu c'est qu'il y a un problème tu vas sans doute te poser la question de savoir mais quel est le problème le problème c'est cette histoire de signes astrologiques il y a des gens qui disent qu'eux ils sont béliers parce qu'ils sont nés tel moi il y a d'autres qui disent qu'ils sont comme quoi encore vous connaissez chacun a ses soucis astrologiques en fonction du moi ou les nés et on vous dit que bon comme vous êtes nés tel moi vous devez vous comporter ainsi ou encore en général ceux qui sont nés tel moi vous voyez comment ils se comportent à un moment donné et ça ce sont des choses qui ne sont pas en relation avec ce que Dieu demande de faire déjà Dieu nous demande de ne pas chercher à rentrer en contact avec les gens qui invoquent les esprits quand Dieu parle des gens qui invoquent les esprits il parle également des médiums des sorciers, des sorcières tous ceux qui cherchent à rentrer en contact avec les gens qui sont décidés l'esprit des gens qui sont décidés là ce sont ces gens là qui font ça et tout ce qui est en relation avec les études astrologiques c'est en relation avec des entités spirituelles qui sont en général des démons ça veut dire que le Dieu dont parle c'est tout sauf le vrai Dieu parce que le vrai Dieu ne se reconnait pas dans les histoires d'astrologie dans les histoires de signes astrologiques non c'est pas possible puisqu'il interdit cela dans la parole de Dieu il a même dit que tous ceux qui sont les sorciers, les sorcières, les satanistes, les ritualistes tout ça n'entouront pas dans le même des cieux donc c'est pas possible et si nous on veut bien calculer on va tout simplement dire que ce Dieu là dont il a tenté de parler ici c'est sans doute un autre Dieu un Dieu que les gens ne connaissent pas ou les gens ignorent l'existence mais qui existe bel et bien et lui il veut le faire découvrir qui est vraiment ce Dieu que lui il a rencontré et qui est même capable de lui dire ou encore de lui donner des informations sur qui il est et de lui dire également quelle est sa mission ou encore avec qui il a signé un pacte et lui il se doit d'assumer sa part du pacte en révélant à tous ses fans qui ils sont en train d'adorer juste en répétant les paroles de ses chansons oui et c'est exactement ça ça veut dire que quand vous allez commencer à écouter sa musique à un moment donné vous allez entendre des paroles que vous ne comprenez pas quand quelqu'un se lève et il dit par exemple bouillaka est-ce que tu sais ce que ça veut dire il m'a dit à l'habitude d'entendre ça partout quand quelqu'un se lève et il dit je m'appelle Zeus peut-être que tu ne sais pas qui est Zeus mais il faut faire les recherches en fait ce sont les démons que les gens mettent à l'avant en faisant en changeant leur nom vous allez voir que c'est cette artiste là aujourd'hui cette artiste elle s'appelle Zeus demain c'est la artiste elle va changer son nom c'est-à-dire que désormais je m'appelle tel nom après elle va dire je m'appelle tel nom après ça change, le nom change, le nom change, le nom change au fur et à mesure que cette personne change de nom c'est-à-dire que physiquement vous allez voir que cette personne essaie de monter en grade quand cette personne a gradé elle reçoit un autre nom et c'est ce nom là même qui correspond au nom de l'entité spirituelle avec qui elle est maintenant liée ça veut dire que ça peut être son deuxième démon qu'elle vient de rencontrer avec qui elle travaille donc cette célébrité là travaille avec des esprits ou encore avec des démons des démons envoûteurs des démons qui sont là pour envoûter les femmes ou pour posséder les femmes parce que vous devez savoir que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits soit c'est l'esprit de Dieu, le Saint Esprit soit ce sont les démons et cette personne nous révèle réellement que effectivement quelle que soit la musique qu'on écoute nous devons savoir que nous sommes en train d'adorer Dieu soit le vrai Dieu ou le diable maintenant si toi tu aimes n'importe quelle musique sache que tu es directement entré d'adorer Satan tu aimes la musique chrétienne tu aimes à mettre à la musique profane tu es dans tout si tu n'as pas impédident et impédieur on va dire que tu ne laisses ni chaud ni froid Dieu va te vomir tu ne peux pas entrer chez lui tu dois faire un choix et aimer la musique où on adore Dieu en esprit et en vérité maintenant si derrière une musique il y a un esprit que va-t-il se passer maintenant lors des concerts ? les fans vont au concert et les gens ne savent pas que quand ils arrivent au concert dès que ces gens arrivent au concert tous les esprits ou encore les démons qui ont contribué au succès de ces albums ils seront tous présents là pour fêter avec vous pour danser avec vous pour chanter avec vous ils vont tous vous faire danser ce jour là et c'est là les âmes seront corrompues automatiquement toutes les personnes qui seront là seront spirituellement en train de marcher sur le chemin de la mort c'est qu'on appelle sur le chemin de l'homme de la mort et ces personnes là seront spirituellement parlant habillés en tournois tu es habillé en tournois et tu marches chaque seconde chaque minute sur le chemin de l'enfer parce que ton âme a été corrompue juste par la musique que tu écoutais et quand tu écoutais cette musique et tu chantes cette musique à un moment donné tu vois que cette star là déjà on t'a dit que cette star là avait changé de nom pour prendre le nom de Zeus et tu vois qu'il va faire une chanson ou dans la chanson il chante pour son nom son nouveau nom qui s'appelle Zeus vous voyez et toi tu dis dans la chanson la chanson lui dit Zeus tu es fort Zeus tu es fort Zeus tu es fort Zeus tu es fort mais toi tu es la femme de ce gars toi tu es son femme tu vas te dire que tu chantes juste pour honorer ton gars ton femme parce que tu es la femme de lui ta star mais c'est le démon là que cette personne est calme donc tu dis que tu chantes pour ta star non c'est pas son nom c'est pas le nom cette star n'a pas son nom à part de son jugement là sur son instant naissance cette star a son propre nom mais à un moment donné elle a changé du nom pour prendre un autre nom c'est le nom qu'elle vous devez savoir la signification si c'est un démon qu'elle a suite sur le nom d'un démon dès que vous allez chanter cette musique où il y a ce nom là vous êtes directement en train d'adorer le diable quand les gens chantent à l'église comment les gens chantent ? les gens chantent et puis ils disent Dieu tu es plus précieux que l'or écoutez bien ils disent Seigneur tu es Seigneur tu es plus précieux que l'or Seigneur tu es plus beau que le diamant et rien ne peut se comparer à toi vous connaissez la chanson ça c'est à l'église maintenant on va remplacer Seigneur là par Zeus vous allez voir ça va faire Zeus tu es plus précieux que le diamant ce qu'il a dit c'est à l'église c'est à l'église c'est à l'église c'est à l'église quand on met le Seigneur on met le Seigneur Jésus Christ on met le grand Dieu on met le grand Dieu on met le Seigneur c'est à l'église le Dieu est tout puissant le Seigneur là tu sais que cette chanson que tu chantes toi est directement orientée vers le Seigneur le grand Dieu le Dieu tout puissant que tu reconnais comme quelqu'un de très précieux à tes yeux et que tu adores que tu fainères de tout ton coeur de tout ton esprit mais quand tu ennèves le nom de Dieu et tu mets le nom de Zeus ou même le nom du diable bon si tu ne peux pas mettre le nom du diable comme ça vous remettez un autre nom parce que tu ne comprends pas c'est le nom d'un démon pour que tu puisses adorer le diable directement sans le savoir ça sera voilé ça sera un message subliminal un message subliminal vous voyez le rôle d'un message subliminal maintenant dans les chansons dans les clips et dans les incartations on va parler des incartations qui va venir tout de suite mais vous comprenez que quelque soit la chanson que l'on écoute là il y a un esprit derrière tu peux dire que cette chanson que j'étais écoutée là ça te permet de bouger un peu tu bouges quand tu écoutes ta chanson tu attends du début jusqu'à la fin mais quand tu regardes le clip tu vois que à la fin quand cette personne finit de chanter et que cette personne a neuf ses lunettes ses yeux là ce ne sont pas des yeux d'un humain moi j'ai vu ça même récemment ça m'a même choqué quand tu regardes ses yeux au lieu que ses yeux soient comme nos yeux tu vois les yeux des démons ou les yeux de l'ange de la mort c'est quoi l'ange de la mort c'est qui l'ange de la mort l'ange de la mort c'est tout simplement ce démon là qui tue les gens nous son rôle c'est de tuer les gens et de prendre les âmes pour partir dans le sujet de la mort c'est son job et on le décrit comme un squelette vivant c'est à dire de sa tête jusqu'aux yeux c'est un squelette mais vous pouvez voir que de sa bouche de la fumée la fumée qui sort de sa bouche de la bouche de ce squelette là et quand vous regardez ses yeux ses yeux sont tout rouges et ça brille comme ça voilà et tu vas remarquer que quand cette personne dans le clip finit de chanter et qu'elle a l'air ses lunettes vous allez voir que ses yeux deviennent tout rouges ça veut dire quoi ça veut dire que cette personne là elle chante la musique de la mort la musique de la mort c'est à dire la musique vous détruit détruite déstabiliser et c'est visible il y a des choses qui ne sont pas mêmes des choses qui sont censées être même visibles en vos yeux quand quelqu'un chante et il utilise regardez le titre des chansons quelqu'un peut vous dire que ma chanson s'appelle tuer pour tuer ah c'est tuer pour tuer c'est une bonne affaire mais tu vois ça tu comprends rien tu vas voir que le gars chante et tu vas voir que le titre de sa chanson c'est coucher avec la femme coucher avec la femme c'est une bonne affaire tu ne comprends pas non 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 tu vas comprendre tu aimes toutes sortes de musique ça ça va te plaire aujourd'hui va voir que cette personne chante encore et tu vas voir que le titre de cette chanson s'appelle le fils du diable ou les fils du diable ça c'est des goûts de rock j'ai vu ça les fils du diable vous allez voir même que dans cette chanson vous allez voir que cette personne parle et la parole de sa chanson ça dit j'ai vendu mon âme au diable ah mais lui tu peux se l'arranger ça m'aime toujours toujours ça parle il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste de la blague et c'est un punchline le cas il te dit il a vendu son âme au diable c'est pour te prévenir que toi tu regardes cette vidéo tu dois te méfier de lui sinon si tu le suis tu l'aimes tu vas adorer le diable sans le savoir et moi c'est ce que j'ai fait quand on parle de la musique et de la musique moi vraiment ça lui fait peur parce qu'aujourd'hui s'il y a bien des choses que tout le monde écoute même si 10 personnes sur la terre écoutent c'est la musique parce qu'on ne peut vivre sans musique même Dieu il aime la musique comme le diable est descendu sur la terre avec son pouvoir de musicien il va décider de corrompre les âmes juste en les aménant là où elles ne devraient pas aller ah mes frères dites moi maintenant qu'en pensez-vous est-ce que cette vidéo vous a aidé quelle est votre appréciation de la chose nous voulons que vous réagissiez aussi parce que nous si on écoute la musique ça m'étonne dis à ton ami qui a écouté ça m'étonne dis à ta soeur qui a écouté ça m'étonne dis à ton voisin qui a écouté ça m'étonne j'ai dit mes frères et soeurs j'ai vu de mes propres yeux déjà quand le clip commence on voit un homme une femme qui va donner un casque c'est un casque à des gens à des gens qui sont sur une moto et la caméra là la caméra est braquée sur les fesses à la fille ils ont fait exprès pour prendre une fille qui a des fesses que tout le monde aimerait toucher ils sont pas bêtés ils ont fait exprès pour choisir une fille qui a des fesses que tout le monde aimerait vraiment toucher même regardez quand c'est comme ça là quand le clip est mis en avant sur internet et les réseaux sociaux les gens sont curieux d'aller voir juste pour regarder les fesses des femmes premier élément tous les gens qui vont regarder ces fesses des femmes et qui vont même s'imaginer les filles dans leur lit ils seront tous en train de pécher parce que le Seigneur de Christ a parlé de ça pour le Seigneur de Christ tu n'as pas besoin de toucher une femme pour pécher dès que tu l'as vu et puis tu l'imagines dans ton lit tu as des problèmes ils vont tout faire pour créer sa musique où il y a des femmes qui aient de grosses seins des fesses juste pour vous impressionner et les gens il y a même vu un gamin qui avait vu un clip où il y avait une femme qui avait montré ses fesses tout ça Luc il est là il dit le clip était bon d'ailleurs c'était bon et s'il te plait mademoiselle il dit il appelle même la femme là il dit s'il te plait ah si tu pourrais venir juste me donner même euh tes scènes là même il y aller sucer ce serait bien vous voyez comment les gens pensent maintenant vous voyez comment les gens pensent juste par les clips on parle pas des écartations qui sont encore dans la musique hein on va parler des écartations là tout de suite mais vous juste regardez ce que les gens regardons comment les gens parlent il disait ça mais je l'ai dit que c'est j'étais même surpris il dit si elle pourrait juste lui donner une chance de la toucher lui s'il serait content donc ça dit que lui il regarde le clip et ce sont les femmes là qui l'intéressent si le si le diable sait que tu es si le diable sait que tu es tu es impressionné par les femmes que tu vois là il va s'arranger c'est que tous les clips qui sortent là il n'y a que des femmes les temps et bizarrement c'est ce qui marche aujourd'hui et quand ce clip a commencé on voit le gars celui-là même qui chante il a toujours des lunettes sur leurs yeux il a toujours des lunettes sur leurs yeux au départ on s'intéressait même pas à ça jusqu'à ce que à la fin du clip comme on vous l'a dit cette personne en aime ses lunettes et on voit des yeux des yeux rouges à la part de ses yeux ce sont des yeux qui brillent comme ça comme s'il y avait du feu à l'intérieur et nous quand on regarde ça on connait on sait que un homme normal ne peut pas avoir des yeux qui brillent est-ce que toi tes yeux brillent comme l'ampoule qu'elle a upon Luckily a voulu les abhorreurs tu ne vois pas bien regardez est-ce que tes yeux cela ça peut briller comme une ampoule que la c'est pas possible comment tu vas y arriver mais ces yeux brillaient de la sorte ces yeux brillaient de la sorte mais c'était du rouge On nous dit que derrière une chanson se trouve un esprit, c'est là que vous devez comprendre ça. C'est-à-dire que la personne qui chantait depuis le début du clip, qui était même là, la même là. En fait, c'était ça. Mais les gens qui regardent le clip, comme toujours, ont dit, oh, oh, ce sont juste des petits, ce sont juste des histoires. Même nous, même nous sommes composés de trois éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Si ton âme n'est pas là, ça sera chaud. Si l'esprit n'est pas aussi là, ça sera chaud. Tu ne pourras pas vivre. C'est comme ça, la musique. Derrière la musique, n'importe quelle musique que tu écoutes, il y a un esprit qui est là. Et cet esprit-là, il veut que tu le connaisses. Il veut se révéler à toi. Et Dieu merci, il s'est même révéler à nous. Et là, nous qui connaissons la chose, nous avons été dessus à la fin. Déjà, quand on voit mes fesses de femme au départ, on se dit qu'il y a un truc qui était vraiment là. Et à la fin, quand on a vu maintenant les yeux d'une telle personne, ça nous a choqué. Ça nous a choqué parce que directement, on a découvert que c'était le diable qui était là, c'était l'esprit qui était là, c'était l'esprit de la mort, le démon, le diable ou encore le parfumé. Mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la musique pour femme. C'est-à-dire que toi qui regardes, qui écoutes la musique, qui écoutes n'importe quelle chanson, tu dois avoir peur maintenant. Tu dois avoir peur d'écouter n'importe quoi. Non, tu dois avoir peur d'aimer n'importe qui. D'applaudir n'importe qui. Et ces choses assez réelles. Ces choses sont réelles. Est-ce que tu as fait attention à ça ? Peut-être que tu as déjà même tombé sur le clip dont nous parlons. Mais tu n'étais jamais posé la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'à la fin, la personne annexe ses lunettes et on voit des yeux comme ça. Tu vas te dire qu'est-ce que ce sont des effets spéciaux, c'est juste pour faire le buzz. C'est possible. Mais on ne joue pas avec les yeux du monde des ténèbres. On ne joue pas avec le diable. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour vous dire qu'il a vendu son âme au diable. Quand vous entendez les célébrités de la musique dire « Oh, j'ai vendu mon âme au diable, c'est à cause ça depuis là je ne vais pas arrêter de chanter parce que c'est pour rigoler. » On a même fait une vidéo là-dessus. Yannick, célébrité insta, elle utilise toujours des symboles au cul de ses chansons dans ses chansons. Un de ses fans leur posait la question de savoir pourquoi toi toujours quand tu chantes là, on voit un œil qui est fermé, on voit des choses comme ça, des choses comme ceci, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! Elle dit « Mais pourquoi vous me posez-vous cette question ? » Il dit « Non, on veut vous en savoir ! » Elle dit « Mais… » Elle s'est mise même à rire. Pourquoi rien ? Parce qu'elle s'est dit que voici des gens qui sont perdus sur la tête là. Il ne veut pas savoir ce qui se passe. Il pense que la musique que les gens font là, ils font juste comme ça. Quelqu'un va être sympa avec le diable. Il vient de chanter. Lui, il va voir sa part, c'est son argent. Mais le démonstrieux, ce moment-là, c'est vous qui allez adorer ces stars qui vont adorer directement le diable. Et vous n'irez pas au paradis à côté de ça. Et c'est utile. Et cette femme, cette star, après avoir bien rire, elle a dit « Mais je suis une adoratrice du diable, de quoi vous parlez ? » « Mais je suis une adoratrice du diable. » Elle l'a dit ouvertement. En gros, on a promis qu'un jour, on vous montrerait cette vidéo-là. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons cette vidéo, vous en avez tellement. C'est la même art. Il suffit juste qu'on dise le nom ici. Et vous saurez qui c'est. Si chez nous, on ne dit pas le nom, c'est parce qu'on s'est dit que peut-être un jour, ces personnes seront sauvées. Et revenons à Dieu. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde veut réussir. Certains pour réussir ont emporté le mauvais chemin. Et eux-mêmes, quand vous les regardez dans la vie réelle, ces personnes sont de bonnes personnes. Elles ont de bons comportements. Nous devons vraiment faire très attention. Parlons maintenant des incantations qui sont dans la musique. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est quoi une parole incantatoire ? C'est quoi une incantation ? Qu'est-ce que c'est qu'une incantation ? À ma connaissance, une incantation, c'est une parole prononcée, pour faire appel, pour appeler. Pour invoquer. C'est comme on dit, c'est une invocation. Et on invoque un esprit. Un démon. Un démon. Ce démon-là, il y a une manière de l'appeler. C'est pourquoi chaque, chaque courant, les incantations sont faites d'une manière bien stricte. Bien stricte. C'est-à-dire que quand toi tu vas lire cette parole, dès que tu lis cette parole, tu dois bien la lire d'abord même. Dès que tu l'as bien lu, le démon dont le nom est indiqué dans cette incantation, il apparaîtra. Maintenant, si tu t'es trompé sur le nom de ce démon, au lieu de dire A, tu as dit E par exemple, ce démon ne va pas apparaître parce que tu t'es trompé sur la parole incantatoire, l'incantation qui a l'intérieur. Mais quand tu prononce ça bien, tu appelles le démon et il apparaît, il réagit, il vient même. Et il te dit, mais pourquoi pas tu appeler. Sinon, dès qu'il arrive, puisqu'il a été appelé pour un but bien précis, il a accompli la mission pour laquelle il a été appelé. Ou pour laquelle on a invoqué. Et quand il arrive dans la vie des gens, la plupart du temps, il ne veut plus partir. Donc vous êtes en vie, lui ne va pas. Maintenant, ce sont de telles choses mystiques, qui appellent même les démons, que certains stars de la musique, certains célébrités, certaines personnes qui chantent de la musique, ont décidé d'introduire des chansons. Juste pour envoûter les gens. Puisque ces personnes ont fait un deal avec les démons, donc les démons aussi veulent participer à votre danse dans le concert. Quand vous êtes dans le concert là, eux aussi veulent chanter avec vous, ils veulent même chanter avec vous. Ils veulent même danser avec vous. Donc ces deux mots là vont aussi venir et ils vont répondre à vos incantations. Parce qu'à un moment donné, dans cette chanson là, il y aura une parole que vous n'allez pas comprendre. Comme Bouyaka. J'ai entendu ça, il y a même. Bouyaka, ça veut dire quoi ? Ou bien, à un moment donné, nous allons vous dire de façon simple, il y a un gars. Il y en a une certaine année qui nous a bien expliqué ça. Moi, c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, il y a des paroles maudites dans les chansons. Lui, c'est-à-dire ce gars, on nous a dit que ce gars là, dans sa chanson là, il y a un mot fétiche. Ce mot fétiche là, c'est ça mec qui fait son succès. Et lui, en plein concert, à un moment donné là, ils observent un moment de silence. Et quand ce moment de silence a lieu là, qu'est-ce que ces gens là font ? Ils émettent un cri. Et c'est écrit là, c'est Sankai. Et comme Sankai se trouve dans le refrain, tout le monde le cite dans la salle crie Sankai. Oh, Sankai là, c'est le nom d'un démon. Un démon qui est aussi dans l'industrie de la musique. Dès que les gens crient Sankai là, dans la salle foufoua, les gens tombent sur l'action. Toute personne peut mourir même. Les gens tombent en transe. Après ça, ça continue. Ces mecs qui sont tombés là-haut. Ces mecs qui sont moi-même dans la salle là. Parce qu'ils s'occupent de ça. Tout le monde est tenté de danser chanter. Or, il y a quelque chose qui vient s'est passé. Mais que s'est-il passé ? Dès que la musique commence à naître les cantations là, les cantations qui est prononcées là, ça va faire appel à ces démons là. Mais quand ces démons là arrive là, il doit récolter des âmes. Il faut forcément qu'il y ait un mort d'homme. C'est là les sacrifices vont se mettre en position pour que le prochain concert puisse marcher. Parce que même avant de venir faire ce concert, il y a eu des sacrifices. Des sacrifices. Ça peut aller même jusqu'au sacrifice humain. Sacrifice du bébé. Juste pour que ce concert là puisse marcher. Vous pensez que c'est de la blague. Tous les collègues, même sur internet vous en parlent. Vous écoutez, mais vous pensez toujours que c'est de la rigolade. Nous sommes là pour toujours vous rappeler que vous devez vraiment faire attention. Dans la vie, il ne faut pas être un suiveur. Si il y a une personne qui doit suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul, le seul gars à suivre. Vous ne vous dites pas quelque chose. Si il y avait un autre gars, il allait vous dire. C'est le seul vrai gars. Moi-même, ne me suivez pas. Suivez Jésus. C'est le Seigneur de Christ que nous tous nous sommes ici. Et ceux qui sont morts là, leurs âmes seront offertes au diable. Ou encore à ces deux mois avec qui c'est déjà dans le baptisé. Et c'est ce qui se passe. Et ça peut même être lors, après le concert, vous pouvez voir même que c'est un artiste. Si vous devez voir que c'est un artiste, après le concert sont suivis par des filles. La plupart du temps, ceux qui sont dans l'occultisme, eux, ils sacrifient les filles là. Certains sont sacrifiés aux démons. Faites attention. Les gens veulent avoir du succès. Et pour avoir du succès dans l'industrie de la musique. Les gens sont prêts à aller, même faire des packs avec le diable, entrer dans les baies noires. Il y a un gars qui chante même, il dit qu'il est entré dans les baies noires, très noires. Est-ce que tu sais que ce sont les illuminatis ? Il parle de ces gens des choses. Les gens pensent que c'est juste pour rigoler. Mais ça existe. Ça existe. Maintenant, parlons des mélodies. Les mélodies. Il y a beaucoup de personnes qui sont là qui disent Oh, moi, je m'en fous de toutes les paroles. Moi, tout ce qui m'intéresse, ce sont les sons. Effectivement, nous tous, on aime les vrais sons. Mais le problème aujourd'hui là, c'est que les gens ne savent pas que le diable, il était fort dans la musique. C'est pourquoi Dieu même les aimait aussi. Et il sait comment faire les vrais sons. Et alors, je vous parle là. Dans le monde des ténèbres, il y a des démons musiciens là-bas. Eux, ils sont juste là pour jouer de la guitare. Ils ont tous les instruments qui se tournent sur la terre. La guitare, la batterie, le piano, une trompette. Et encore, la fanfare, tout ce que vous connaissez. Eux, leur travail, c'est de créer de nouveaux sons. De nouvelles mélodies. Qui sont des mélodies qui attirent les démons. C'est comme quelqu'un, avec sa feu, il chante, il frère. Un serpent sort de sa calabasse qui l'a pressionné, qui était fermé. Le serpent, lui, il suit le son de l'instrument. C'est comme toi, tu rentres dans la maison, tu sens une bonne odeur. Même si tu ne sais pas où la cuisine est située, tu vas suivre le dehors jusqu'à trouver la cuisine. Donc, ces démons-là, et leur travail, c'est de créer de tels sons. Et aussi, de permettre qu'il y ait de telles musiques où on ne comprend pas le sens. Le sens de la musique. Parce que dès que tu ne sais pas ce que signifie la chanson là. Eux, ils vont profiter de cette belle opportunité, de cette belle situation là même. Pour mettre de la chanson là, une parole qui est une incarnation. Tu vas te dire que de toute façon. Dans ces paroles là même, les paroles qu'on dit là même, on n'entend rien, on ne comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est le même game que ça se passe. Ils disent de toute façon, amusons, nous sautons, sautons et dansons. Et les gens vont commencer à danser et chanter. Sans même savoir qu'eux, ils sont tentés de prendre pas aux œuvres infrutiues des ténèbres. C'est là que vous allez revenir à la parole de Dieu qui nous dit. Ne prenez point, ne prenez point pas aux œuvres infrutiues des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire que toi, si tu ne sais pas quelles sont les œuvres infrutiues des ténèbres, tu seras perdu. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo. Pour te dire, c'est la musique que tu écoutes là. Fais attention. Si on recevra te d'aider d'adorer un autre Dieu que ton vrai Dieu. A cause de ça Dieu est même fâché, il ne veut pas te bénir. A cause de ça les démons me sont assis sur ta vie. Fais attention. Ne manque pas la prochaine vidéo, abonne-toi maintenant. Faites attention mon frère.